Alors, je suis avec un créateur de contenu, dites-moi frérot, honnêtement, combien vous gagnez par mois ? Le plus que j'ai gagné, je te dis la vérité, en vrai, là j'ai la rentrée, après j'ai une grosse paix qui arrive. Donc tout l'été, plus c'est à la rentrée, 20 000 euros. 20 000 euros ? Ouais. Wow, wow, d'accord. Alors, en moyenne, par mois ? Parce que moi, je connais les salaires des réseaux sociaux, c'est aléatoire. Ouais, c'est jamais la même. En moyenne, vous gagnez combien ? En moyenne ? En moyenne, si je suis vraiment global, parce que comme j'ai dit, il y a des mois où je ne touche vraiment rien, 3 000 à 4 000 je te dirais. Quel est le réseau social qui paye le mieux ? Bah déjà, Instagram ne me paye pas. YouTube me paye, mais comme je fais que des shorts très bas, donc là, c'est entre Snap et TikTok. Et en vrai, quand je suis actif sur Snap, j'avoue, quand je suis actif sur Snap, en vrai, je pense que TikTok manque quand même pour l'instant. Ah ouais, d'accord. En gros, TikTok premier et deuxième Snap. Et TikTok, c'est combien, approximativement ? Dans un bon mois, 3 000, 4 000 aussi, ouais. Wow ! 3 000, 4 000 aussi. Et Snapchat ? Snapchat, quand je suis rendu dans un bon mois, ouais, 2 000, 3 000, pareil, 2 000, 3 000. Merci beaucoup, là, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et toi, tu gagnes combien ? T'as du con ? Et toi, tu gagnes combien ? Bon, vous allez retrouver la suite de la vidéo sur son compte. Merci. Monsieur et dame, je suis avec une créatrice de vidéo, influenceuse, comment tu compères qu'on t'a fait ? Influenceuse. Influenceuse ? Pourquoi influenceuse ? Tu influence qui, en fait ? J'influence la jeunesse française. Ah bon ? Oui. Tu peux nous dire ce qui est... En quoi tu influences, en fait ? T'as déjà ? Ouais, ouais. J'influence tes sœurs. Pardon, pardon ! Tes sœurs, en quoi ? Précision, c'est-à-dire ? Bah, en tenue, en parole, en... Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. En fait, des fois, elles parlent, et toi, tu sais même pas. En fait, elles disent à moi parce que c'est moi, je l'ai dit. Ah bon ? Oui. Mais de quoi tu parles ? Est-ce que c'est... Par exemple, est-ce que t'as déjà entendu tes sœurs dire... Pardon ? Là, c'est toi. Oui, c'est moi. J'aurais aimé entendre mieux que ça. Bah, en fait, c'est tellement... Il y a tellement de phrases que c'est au quotidien, en fait. D'accord. Voilà. Donc tes sœurs sont fans de moi. Combien tu gagnes par mois ? Alors, depuis que j'ai arrêté OnlyFans ou pas ? Parce que c'est pas la même chose. C'est vraiment très différent. Avant. Avant ? Avec OnlyFans. Disons entre 10 et 100K. Ça te payait le mieux par rapport aux autres réseaux sociaux ? Ah oui. Maintenant, depuis que j'ai arrêté... Mais pourquoi t'as arrêté ? J'ai arrêté pour devenir une nouvelle personne. Après, je mens pas que si ça marche pas, je retourne sur OnlyFans, je pense. Wesh. Non, je rigole. Mais non, je rigole. Mais non, je rigole. T'as changé, t'as arrêté... Mais oui, j'ai changé, j'ai changé. Oui, t'as changé, mais quand tu peux retourner, en fait, c'est que... Non, je rigole, je rigole. C'est du mou. C'est pas... Ah, d'accord. Je me comprends. Moi, j'ai pas l'arrêt, je suis un ancien, tu connais, tu vois. Ouais, ça se voit. Ah ! Le maximum que t'as gagné. Euh, les trois derniers mois ? Ouais. Bah, en fait, j'ai arrêté à l'IFAN le mois dernier. Ça veut dire que ce mois-ci, à la fin du mois, je vais savoir, est-ce que c'était la bonne décision d'arrêter à l'IFAN ? Le dernier mois, ce que t'as gagné, hormis OnlyFans. C'est pas beaucoup, c'est genre 3 000, 4 000 de plus, quoi. Donc pour toi, 3 000, 4 000, c'est pas assez. Bah, c'est des miettes. Ah, éteins-moi ça, je vais plus entendre ça. Quoi ? D'accord. Le gouvernement français, là, il est au courant. Merci. Et pour finir... Je déclare, hein ? C'est carré, alors, si tu déclare. Vouloir à Dieu. Tu crois en Dieu, non ? Non. Ah, c'est tes croyances, merci. Alors, une dernière question. Je ne jure pas sur Dieu, je jure sur mon snap. Comment ça ? Tu par exemple, tu dis, sur Dieu, j'ai pas fait ça ? Bah, moi, je dis, sur la vie de mon snap, j'ai pas fait ça. Parce que tu crois pas en Dieu ? Non, je crois pas en Dieu. Non. J'aimerais bien qu'on en parle, mais prochainement. Là, c'est un autre débat. D'accord. J'aime le style, hein ? Ok, merci. Alors, les cheveux, orange, c'est la couleur, je vois. Ouais, c'est ça. Même les sourcils aussi, vous mettez la teinture. Bah, ouais, le tout est dans le détail. Là, c'est aujourd'hui. D'ici deux, trois semaines ou un mois, vous changez encore des styles ? Ouais, ouais. Là, en fait, je suis en vacances, donc je peux kiffer, mais je travaille dans le retail, je ne peux pas me permettre ce genre d'excentifier. D'accord, d'accord. Là, c'est temporaire. Voilà, c'est ça. Super. Alors, c'est parti, monsieur, dites-moi. Honnêtement, combien vous gagnez par mois ? Entre 2500 et 3000 euros, ça l'est. 2500 et 3000 euros, est-ce que le salaire, ça vous va déjà ? Combien ? Ça pourrait toujours être mieux, mais on ne va pas se plaindre. On a un travail, un toit sur la tête, de quoi payer les factures, donc c'est très bien. D'accord. Vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans le retail. Dans le détail ? Dans le retail. Ah, dans le retail, ah, d'accord, dans la vente et tout. Exactement. Voilà, super, super. Mais ce n'est pas tous les vendeurs qui gagnent cette somme ? Non, ça dépend des maisons, en fait. Il y a des maisons de luxe, il y a des maisons de premium. J'ai la chance de travailler dans une maison de luxe, donc voilà, tout travail mérite salaire, on va dire. D'accord. Et si aujourd'hui, vous ne faites pas ce que vous faites là, 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 actuellement, là, quel métier aimeriez-vous faire ? En vrai, j'aimerais travailler dans la poterie, la céramique. D'accord. Pour faire des décorations d'intérieur. L'art et tout. Ouais. Dis-moi, honnêtement, combien vous gagnez par mois ? 1008, 2000. 1008, 2000 ? Oui. Est-ce que ça vous va, le salaire ? Oui, après, là, je change de salaire justement ce mois-ci, si je valide la période de l'essai. D'accord, vous travaillez dans quoi ? Banque. Ah, à la banque, conseillère ou ? Gestion patrimoine. Ah, d'accord, super. Est-ce qu'il y a un concept que vous pouvez donner aux gens qui nous regardent par rapport à tout ce qui est banque, tout, on a deux fois des préjugés ? Il ne faut pas s'arrêter à l'enseigne dans laquelle vous rentrez. Oui, il y a des bons, il y a des mauvais partout et chaque conseiller a son truc, son histoire. D'accord. Voilà, on ne peut pas dire telle banque est mauvaise ou autre. Combien tu gagnes par mois ? Combien je gagne par mois ? En fait, je n'ai pas de somme exacte que je gagne par mois. En moyenne ? En moyenne ? Oui. Je dirais entre… je te donne une fauchette. Je te donne une fauchette, tu vois, genre une échelle. Voilà, approximativement. Approximativement entre 2000 et 10 000. Une fauchette, entre 2000 et 10 000. Bon, le dernier mois là, combien t'as touché ? Le dernier mois. Une fauchette encore ? Non, 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 juste le dernier mois. On ne te demande pas de… oh non, le maximum que t'as gagné, au pire, tu nous dis, bon, le maximum que t'as gagné en un seul mois, depuis que t'as commencé à faire des vidéos sur… Le maximum que j'ai gagné depuis ? Ah, le maximum que t'as gagné en un seul mois. En un seul mois. Je pense que c'était surtout au temps de Facebook, quand je faisais plus les relatifs et tout, sur les vidéos Facebook, je pense que je m'étais dit à faire un 30 000. 30 000. Non seulement. Je me suis fait 30 000 parce que j'avais fait peut-être trois vidéos par semaine, c'est-à-dire trois vidéos par semaine. Et ce sont des vidéos, chaque vidéo faisait des millions et des millions de vues. Bon, du coup, j'avais eu… mais il ne faut pas oublier aussi que les impôts m'ont pris ça fort. Aïe. Donc, quand tu fais des vidéos et qu'après, les impôts te prennent 40 %, mais 30 ou 40 %, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tu ne restes pas écassés. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors, actuellement, quel est le réseau qui te paye le mieux ? Qui me paye le mieux ? Le mieux, actuellement, je dirais… c'est plus sur TikTok. TikTok. Ouais, c'est plus sur TikTok. Avant, c'était plus Facebook, mais là, c'est plus TikTok. Là, c'est le début de mois. On veut juste savoir ton salaire du dernier mois, en fait. Mais je n'ai pas de salaire. Mais regarde, attends d'abord. Attends, attends. Là, maintenant, mon accent est en train de revenir. Écoute. Attends, attends, attends. Regarde, regarde. Faut que je te dise, ça va qu'il y a les tantes du village qui suivent tes vidéos là. Il y a les gens du village qui suivent tes vidéos. Aïe, aïe, aïe. Si par exemple, je dis les trucs ici là, on va m'envoyer les choses depuis le pays. Donc, du coup, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Donc, si tu veux, je te donne des fourchettes. Comme ça, elles vont commencer à se projeter dans les fourchettes. Non, mon gars. Mais si tu as Dieu, tu n'auras pas peur des hommes, en fait. Si tu as Dieu avec eux. Il y a Dieu, mais c'est toi-même des fois qui provoque ta chute. On dit d'avoir Dieu dans sa vie, mais des fois, il ne faut pas mettre Dieu au défi, tu vois. Là, je suis tranquille dans mon coin. Je fais mes choses au calme. Et puis toi, tu vas venir me dire, non, 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 non. Il y a Dieu, mais c'est toi-même qui peut provoquer ta chute. J'aime bien cette phrase. Oui, oui. Non, du coup, pour l'instant, je dis en 2000 et 10 000. Tu vois, c'est mieux. On s'arrête là. Oui, on s'arrête là. Parce que, voilà. Salut l'attente du village. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces temps ? J'investis de fou dans mes projets. Et chaque fois que je fais des nouveaux projets, je fais en sorte que ce soit mieux que les anciens, déjà. Et souvent aussi, puisque, en fait, surtout sur TikTok, j'ai des gens qui me font du bien. Du coup, moi, si je fais aussi du bien aux autres là-bas. Et aussi, j'en profite aussi des fois pour faire des projets vraiment humanitaires aussi. Genre dans la vraie vie. Essayer de voir dans les, je ne sais pas si… Dans le social. Dans le social, voilà. ONG, orphelinat, voilà. Et voilà quoi. Ça me permet au moins de… Vraiment, ça me permet de faire mes projets vraiment très facilement. Et c'est ça, en fait. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je te remercie beaucoup, Axel, Meryl. On est ensemble. J'ai vu que c'est fini. Oui, c'est fini, c'est la fin. T'as un mot à dire pour… Est-ce que tu aurais un conseil à prodiguer à une personne qui te regarde ? Il aimerait bien peut-être se lancer. Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Tu veux être une recréateur de vidéos. Tu veux lui dire quoi, par rapport à ton expérience ? Bah, d'être original. Et de, comment je veux dire, de faire… De faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait. C'est souvent ça qui fait que tu as une particularité et que les gens ont envie de te suivre parce que tu as un nouveau contenu que tu donnes aux gens. Et aussi d'être persévérant. Si tu le fais une fois, deux fois et que ça ne marche pas et que tu t'arrêtes, c'est mort. Des fois, quand ça ne marche pas et tout, c'est là qu'il faut insister, insister. Voilà. D'accord, d'accord. Alors c'est parti, monsieur et dame, je suis avec Axel Meryl. J'ai bien prononcé ou… Oui, c'est bien prononcé, t'inquiète. Toujours humble ? Ça va. Ça va. Mais actuellement, quand je suis habillé, je ne peux pas être humble. Oh, comment ça se fait ? C'est trop là, c'est trop. Il faut respecter la tenue ou… Oui, c'est ça. En fait, je pense déjà, même si tu devais faire l'interview avec juste ma tenue, je pense… D'accord. Est-ce que tu peux me dire sincèrement, ça coûte combien ?